Les études empériques qualitatives et quantitatives Le but des études empériques est de répondre à des questions de recherche par l'observation et l'experimentation. Les études empériques peuvent être quantitatives ou qualitatives. Il est important de comprendre la différence entre ces méthodes de recherche. Dans cette vidéo, nous comparerons des publications hérédites quantitatives et qualitatives. Afin de mieux comprendre ces deux méthodes de recherche, comparons d'abord leurs objectifs. Une étude quantitative se fait par l'expérimentation et la statistique. Elle vise à mesurer, examiner, prévoir et décrire des phénomènes à l'aide de la statistique. Une analyse statistique de la corrélation entre la promotion du lavage des mains par un hôpital et son taux d'infection nosso-cumial est un exemple de recherche quantitative. Une étude observant les interactions entre les résidents et les fournisseurs de soins d'un établissement de soins prolongé et dans lequel des entretiens sont menés avec les résidents quant à la qualité des soins qu'ils reçoivent est un cas de recherche qualitative. Les termes ethnographiques ou phénoménologiques décrivent souvent une étude qualitative. L'objectif est de décrire de manière détaillée les comportements et les réalités des personnes et non de les mesurer. Puisque les objectifs des deux méthodes de recherche ne sont pas les mêmes, leur processus de collecte de données est différent aussi. Les études quantitatives sont fondées sur des expérimentations, des sondages, des questionnaires, des analyses d'immenses bases des années comme Statistique Canada ou des entrevues et observations structurées où les critères d'observation et les questions sont les mêmes pour chaque participant. Les études quantitatives sont également souvent axées sur les nombres et les données mesurables. Les études qualitatives se servent souvent d'études de cas sur le terrain, d'entrevues, à questions ouvertes et d'observation avec suivi. Les études quantitatives permettant ainsi une plus grande marge d'interprétation. Les données d'une étude qualitative peuvent être des transcriptions d'entrevues ou de groupes de discussion, des notes d'observation et des entrées de journal. Puisque les méthodes sont si différentes, les techniques d'analyse de données ne sont pas non plus les mêmes. Les études quantitatives présentent des analyses statistiques, tandis que les études qualitatives utilisent l'analyse de textes et l'identification de thèmes pour interpréter les données. Même si les études quantitatives ont davantage tendance à présenter des graphiques, des tableaux et des chiffres, faites attention. Une étude n'est pas automatiquement quantitative si elle contient ces éléments. Les analyses qualitatives présentent parfois des renseignements numériques de base sur leur démographie avant de plonger dans l'analyse qualitative comme telle. Il est donc toujours important de lire l'étude au complet afin de déterminer de quel type il s'agit. Voyons quelques exemples. Voici trois études portant sur la santé mentale des adolescents et adolescentes. Concentrons-nous sur leurs objectifs et leurs méthodes de collecte de données et d'analyse afin d'en identifier le type. La première étude porte sur la dépression chez les adolescentes. Selon l'article, l'objectif de cette étude exploratoire était d'acquérir les connaissances sur les expériences individuelles des adolescents quant à la dépression et de donner une voie à leurs expériences. Le processus consistait de six entrevues à questions ouvertes portant sur l'expérience de participantes avec la dépression. Les données étaient des transcriptions d'entrevues et l'article contient des citations de ces derniers. L'analyse des données était phénoménologique et les chercheurs ont recherché les thèmes les plus courants parmi toutes les transcriptions. Notre second exemple porte sur les problèmes de sommeil en tant que facteur de risque pour les comportements suicidaires chez les enfants et les adolescents et adolescents souffrant de dépression. Selon l'article, l'objectif de cette étude était d'enquêter sur la relation entre le mauvais sommeil et les comportements suicidaires. Dans cette population, la méthode de recherche était une entrevue structurée sur la qualité du sommeil. Les mêmes questions ont été posées à chaque participant et chaque participant a effectué deux tests, soit l'échelle d'évaluation de la dépression chez les enfants et l'échelle d'évaluation globale de l'enfant. Les données étaient la fréquence des problèmes de sommeil à partir des entrevues ainsi qu'une côte numérique. Pour les deux échelles, les chercheurs ont effectué une analyse statistique sur les données et présenté les données sur les corrélations par l'entremise du tableau. Notre dernier exemple porte sur l'auto-identification chez les adolescents et adolescentes souffrant de troubles mentaux et sur l'incidence de l'identification des troubles mentaux sur leur bien-être psychologique. Selon l'article, l'objectif de cette étude était d'enquêter sur les relations entre l'auto-identification et la perception du traitement négatif, selon d'autres facteurs cliniques et démographiques. Les chercheurs avaient pour hypothèse que la majorité des ados ne s'auto-identifiaient pas, mais que ceux qui le faisaient avaient un état psychologique moindre. Les chercheurs ont combiné plusieurs méthodes pour mettre leur hypothèse à l'épreuve. Ils ont mené des entrevues semi-structurées avec quelques questions ouvertes où les ados pouvaient exprimer leurs pensées et leurs émotions. Ils ont aussi utilisé des échelles d'évaluation pour quantifier les expériences des ados, dont l'échelle d'estime de soi Rosenberg, ainsi que les données cliniques sur les patients individuels, dont leur type de troubles mentaux et l'âge de leur premier traitement. Les données étaient les transcriptions des entrevues, les côtes des échelles d'évaluation ainsi que les données cliniques. Puisque les chercheurs ont combiné deux méthodes de recherche, ils ont aussi dû employer plusieurs techniques d'analyse de données. Les chercheurs ont analysé les textes pour cibler les thèmes des transcriptions des entrevues et ont mené des analyses statistiques pour les relations entre les variables des échelles d'évaluation et les données cliniques. L'article a inclus des citations des ados ainsi que des tableaux statistiques. C'était un peu une question piège parce que cette étude se sert de technique de recherche qualitative et quantitative. Ce type d'étude est une étude à méthode mixte. Alors, quel type d'étude empérique est meilleure? Les études quantitatives ne sont pas automatiquement meilleures ou pires que les études qualitatives. Ce ne sont que deux approches différentes. Parfois, les chercheurs combinent même les deux approches afin de brosser un tableau plus complet d'un sujet, par l'entremise d'une étude à méthode mixte. Lorsque vous examinez l'approche d'une étude, demandez-vous à quel degré les méthodes de collecte et d'analyse de données correspondent à la question de recherche. Si vous avez besoin d'aide avec des études quantitatives, qualitatives ou méthodes mixtes, consultez un ou un bibliothécaire. Merci. 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 Merci.